La question c'est, quel pouvoir j'aurais aimé avoir pour aider l'humanité ? Un super pouvoir c'est ça ? Peut-être être invisible. Pourquoi ? Pour voir ce que les méchants préparent et aller prévenir les bonnes personnes pour contrecarrer ça. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir un homme d'exception. Un père de famille, un chef d'entreprise, un athlète de haut niveau, un homme qui a porté à plusieurs reprises un maillot tant convoité ici en France, le maillot bleu de l'équipe nationale. Cet homme nous a fait rêver, nous a fait vibrer, nous a fait pleurer. Je pense que les équipes adverses ne vont pas me contredire là-dessus, mais nous a fait également peur. Et oui, parce qu'on avait eu mal pour lui, je pense. Vous voyez à quoi je fais référence. Et je reçois aujourd'hui un artiste. J'ai bien dit un artiste. DJ Cheba. Jibril, Jibril Sissé, j'ai envie de commencer par comment vas-tu ? Ça va très 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 bien. Je suis dans une phase de ma vie où j'ai la chance de faire des choses que j'aime, tout en ayant arrêté une chose que j'aimais le plus au monde. Donc il n'y a pas à se plaindre. Alors je rappelle que cette chaîne, c'est une chaîne de coaching. C'est une chaîne qui a pour vocation d'aider les gens à dépasser les peurs et à oser, comme Jibril a osé dans sa vie. Et ce qui vous attend effectivement dans son parcours, il y a des choses incroyables que vous allez découvrir. Alors Jibril, moi j'ai une question. Comment on passe de ça ? Donc être agile avec son pied à très haut niveau. On est des milliards, j'ai dit bien des milliards à être passionné par ce sport qui est le foot. Et on passe à la musique. Donc DJ Cheba, vous m'avez bien entendu. Un DJ qu'on est ensemble ici. Eh bien, j'ai envie de savoir comment on passe des pieds aux mains. Oui, c'est vrai que c'est les deux opposés, les pieds et les mains. C'est aussi les deux choses essentielles. On a besoin de, même s'il y en a qui n'ont pas la chance, ou qui sont amputés, ou qui sont nés sans jambes et sans bras. Mais c'est vrai que c'est assez paragrossal de passer d'une extrémité à une autre, des pieds aux mains. Au football, je n'avais pas le droit de mettre les mains parce que je n'étais pas gardien. Dans le monde du DJing, mixer avec les pieds c'est compliqué. Même si je connais un DJ, un italien, il est né sans bras en fait. Et il a pris très très fort d'ailleurs. Et voilà, c'est vrai que c'est les deux opposés. Mais comment c'est venu ? C'est venu en... J'étais très jeune, mon frère m'a convié à une soirée. Je n'avais pas l'âge. Mais le... Non, en fait, il m'a amené parce que le club, c'était vraiment un club mythique, une discothèque mythique de l'époque et elle fermait définitivement. Et il voulait me faire profiter de cette ambiance avant que le lieu ferme. Et moi, j'ai tout de suite été attiré par le DJ. Donc, il jouait un genre de musique. Je voyais les gens qui se comportaient d'une façon. Quand il jouait un autre genre un peu plus mélo ou plus up-tempo, je voyais les gens qui excitent ou qui se calment. Et voilà, je me disais, il arrive à jouer avec l'humeur des gens, tout en... Enfin, avec de la musique, quoi. Et ça m'a travaillé. Et même, voilà, le fait... À l'époque, c'était en vinyle. Donc, le fait de le voir avec ses bacs, choisir ses sons. Le vinyle, c'est plus compliqué que la clé USB ou que l'ordinateur. Maintenant, tout est à peu près... On arrive à caler plus facilement qu'un vinyle. Un vinyle, il faut toujours être dessus. Il faut toujours le retenir ou l'accélérer. C'est un vrai travail. Et vraiment, je le regardais et j'ai dit, ouais, c'est un truc cool. Et du coup, j'ai acheté mon... J'ai acheté le matériel et j'ai commencé comme ça. Donc, c'est comme ça est née cette passion. Et t'avais quel âge ? J'avais 15 ans. Donc, à l'époque, j'étais à Auxerre au centre de formation. Donc, à deux dans la chambre. Donc, compliqué de pouvoir... De pouvoir m'entraîner parce que... Parce que voilà, il faut respecter ton voisin. T'es dans un centre de formation de football. Donc, t'es là pour une chose et pas pour apprendre à mixer. Mais moi, la musique, voilà, c'était vraiment ma passion. Et du coup, la première année, j'ai pas eu... J'ai pas autorisé d'avoir mon matériel. Et la deuxième année, vu que j'avais une chambre seule, On m'a fait la faveur de me laisser avoir mes platines dans la chambre. Et c'était une passion comme une autre. C'était pas... C'était pas mal pour... Enfin, ça allait pas en partir sur mon football. Donc, c'était cool. Et j'ai appris comme ça. Alors, ce qui est intéressant, je pense que les gens aussi se posent la question. À ce moment précis où t'as la passion de la musique qui t'habite. Et que t'as ton devoir avec lequel tu t'es engagé, qui est le sport. Où tu sens que t'as les capacités, tu peux aller loin. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, la musique peut prendre le dessus ? Ou tu t'es dit, non, la musique, ça reste ma passion. Et je suis déterminé d'abord avec le sport ? Non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu d'hésitation. Le foot, c'était plus fort que tout. Ce n'est pas bien ce que je veux dire. Mais c'était même plus fort que les études et plus fort que... Moi, j'habitais... Je suis parti à 11 ans de Nîmes. Donc, je voyais ma mère très, très peu dans l'année. Donc, ça a été même plus fort que la famille. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était ancré, qui était là. Et on ne pouvait pas... Enfin, il n'y a rien qui pouvait prendre le dessus. Et... C'était vital. Oui, exactement. C'était... Je voulais faire ça, quoi. Je ne voulais pas... Il n'y avait rien d'autre. Et après, la musique, je me suis dit, un jour, le foot, ça s'arrêtera. Et t'auras peut-être... Pourquoi pas ? Au départ, non. Mais... Vers 25, 26... Voilà. Quand j'ai vu que vraiment, ça prenait... Ça prenait vraiment de la place. L'amour de la musique. Et que forcément, ton corps, à un moment donné, le football, ça va s'arrêter. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, vous avez bien compris qu'on va découvrir davantage la passion de Djibril. DJ Cheba, je le rappelle. Si vous ne le savez pas encore, allez chercher ça sur les différentes plateformes. Et notamment déjà sur YouTube, on a déjà quelques sets qu'il nous a fait l'honneur de le partager. Djibril, j'ai envie, si tu me le permets, dans cette interview, qu'on te découvre vraiment l'homme que tu es, donc l'individu. Et aussi, donc, en deuxième partie, la passion, donc la musique. Et en troisième partie, une surprise, donc un petit jeu, ok ? Qui permettra aussi de rentrer un peu dans ce que tu as dit tout à l'heure, le mental, le mindset. Comment Djibril, si c'est, arrive en fait à réaliser ce qu'il réalise en fait. Et c'est ça qui va passionner les gens pour dire bon bah, il nous donne des clèves quelque part. Et c'est ça qu'on a envie de partager avec vous. Donc, restez bien avec nous. Alors Djibril, dans ton parcours, quels sont ou quels ont été les moments clés dans ta vie d'homme ? Il y a eu des moments clés, de voir mon frère, mon grand frère Abou, réaliser son rêve aussi d'être footballeur professionnel. Lui, il a joué à Nîmes, à Nice, à New York aussi en deuxième division et en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, de le voir faire ce qu'il a toujours rêvé de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà le foot dans le sang. Mais voilà, le voir, ça m'a encore plus poussé à me donner à fond et de moi aussi croire à mon rêve et pourquoi pas moi aussi y arriver. Après, il y a eu un moment clé, c'est quand mon père est parti tôt de la maison. Et de voir ma mère se démener seule avec cet enfant, je me sentais, même si j'étais le plus jeune de la fratrie, j'avais en moi le devoir de rendre à ma mère ce qu'elle a fait pour nous. Donc, c'est vraiment ça ce qui m'a drivé pendant mon début de carrière. Donc, il y a deux moments forts. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir un modèle et en plus un modèle que tu peux toucher, donc un grand frère et qui te montre le chemin. Ça, ça t'a boosté et tu t'es dit, c'est possible. Après, en parlant là comme ça, je remarque que dès jeune en fait, ça a toujours été une question de mental en fait. Tout ce qui m'a fait, ce qui a fait que je suis devenu l'homme d'aujourd'hui, ça a toujours été des épreuves où mentalement, il fallait être fort. Mon but ultime, c'était que ma mère n'ait pas fait tout ça pour rien. Donc, mentalement, il faut être prêt à rien lâcher, il faut être prêt à se faire mal, il faut être prêt à partir loin, il faut être prêt à être seul, loin de sa famille. Et en fait, quand on y pense, tout rejoint le mental en fait. Alors, je pense que tu vas nous partager ça. Quand ton papa a quitté le foyer familial, donc tu avais deux ans et demi, trois ans. À cet âge là, on ne sait pas encore ce que c'est. Et donc, quand tu grandis et que tu te rends compte que le papa est absent, quel est ton sentiment qui t'habite en fait dans l'âge de raison, sept ans, huit ans ? Tu as des questions, j'imagine, à ta maman ? Non, 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 pas parce que j'étais petit. Donc, c'est une forme de... C'est comme ça quoi en fait. Quand tu as deux ans ou trois ans et tu vis une certaine vie, tu te dis que la vie est comme ça en fait. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. Après, à 11 ans, j'étais en internat à Nîmes, donc en sport études. Et voilà, dès lors où j'ai commencé à être dans le monde du football, il n'y avait plus rien qui comptait. Il n'y avait que réussir et arriver à ce que je voulais faire. Donc, je ne me suis pas vraiment trop questionné sur le fait de mon père et pas mon père. Dans cette séparation, parce qu'on sait qu'on a besoin pour un enfant de grandir avec un papa, une maman, en tout cas, leur présence, on va dire. Et là, le fait de voir ta maman tout faire pour donner, on va dire, l'amour déjà. Et puis aussi de la présence et puis qu'il ne manque de rien parce que vous étiez sept enfants. Voilà donc pour une seule personne. On sait combien c'est chaud pour les mères célibataires. D'ailleurs, dédicace à toutes ces mamans qui élèvent leurs gamins. C'est vraiment, vraiment chaud. Et là, on imagine maintenant sept. Et toi, tu t'es donné cette mission de changer un peu le cours de la vie. Ouais, en tout cas, je ne me suis pas positionné en héros. C'est moi qui vais tout sauver. Moi, mon objectif, c'était déjà de faire ce que j'aime, de réussir dans le football, d'être un footballeur professionnel. Et c'était plus pour elle que pour moi, de base. Voilà, j'étais content de faire ce que j'avais à faire. Mais ma première mission, c'était de mettre un toit sur la tête de ma mère et la remercier et prendre soin d'elle, tout simplement. On appelle ça la gratitude et envers les gens qu'on aime. Ça ne m'étonne pas quelque part parce que quand on voit maintenant avec le recul ton parcours, on se dit mais qu'est ce qui pouvait bien l'habiter ce mec pour être aussi déterminé comme tu l'as été? Et justement, qu'est ce qui t'habitait pour être déterminé comme ça en dehors de dans ta tête? À chaque fois, par exemple, tu devais te remettre en question. Qu'est ce qui venait? La petite voix qui venait te dire non, Jibril, là, on se bouge les fesses, quoi. Déjà, de base, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse aller quand ça ne va pas. Donc, au contraire, quand ça ne va pas, je suis encore plus déterminé. Donc, je n'ai pas vraiment eu des moments de doute, même après les blessures et tout. Franchement, je n'ai pas trop connu ça. Je suis plus quelqu'un qui se bat, qui agit, qui ne parle pas beaucoup. Je fais ce que j'ai à faire et je ne suis pas quelqu'un qui lâche. Jibril, les blessures que tu as eues avec le recul que tu as aujourd'hui, quel regard tu portes sur ces moments-là? Honnêtement, ça m'a fait du bien en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que frère, en tant que conseiller, en tant qu'éducateur, en tant que personne en général. Ça m'a fait perdre du temps sportivement parlant. Pendant six mois, j'étais en dehors des terrains, donc je ne faisais pas mon travail, donc je n'ai pas pu montrer mes qualités. Mais mentalement, ça m'a permis de faire des choses extraordinaires. De revenir au bout de cinq mois et demi, de gagner la Ligue des champions, d'avoir toujours cette envie, cette fin, ce jamais rien lâcher, mais vraiment jamais. Et mentalement, ça m'a construit. Est-ce qu'on peut dire que dans ces deux moments de ta vie, tu m'en diras s'il y en a d'autres, les plus on va dire médiatiques, parce qu'on était téléspectateurs, on a vu ça, on a eu vraiment mal pour toi. Est-ce que tu peux dire que ces moments-là qui ont été des moments difficiles, au moment où c'est arrivé, à l'instant T, ça a été quand même un cadeau du ciel ? Moi, je n'irai pas jusqu'à là, parce qu'un cadeau du ciel, ça aurait été que je fasse la Coupe du Monde et qu'on la ramène. Mais ça a été une étape dans ma vie d'homme, donc pas de sportif d'homme, une étape sûrement qu'il fallait que je passe par là. Moi, je ne crois pas au hasard de la vie, je pense que ce sont des étapes qui sont bien établies et qu'il faut passer par là. Il fallait que je passe, parce que même les moments où ça m'arrive, je me dis, je viens de signer à Liverpool, je suis le record de transfert de l'époque, au bout d'un mois et demi. Parce que 25 millions, pourquoi ? À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Au bout d'un mois et demi, je me blesse. Donc ok, je reviens. Je reviens, je reviens très bien, je reviens en équipe de France. Et la deuxième arrive la veille de partir à la Coupe du Monde. Donc c'est des moments où tu te dis, si près du but, mais si tu te dis ça et que tu te dis, c'est pas pour moi ou j'arrête ou même d'être un petit peu down le jour où ça t'arrive, c'est compliqué. Donc moi, au contraire, au contraire, ça m'a boosté. Je suis quelqu'un de, voilà, si j'y suis pas, c'est que je devais pas y être. Donc on commence à voir comment le mental décisif de Jibril 6C. Et donc, ça, donc ces moments forts comme ça, on peut dire des moments forts, marquants. Est-ce qu'on peut dire aussi pour les gens qui vivent, ou les gamins, t'as dit que tu t'accompagnes aussi des gamins, quand ils vivent des moments forts comme ça, sur le moment présent, on comprend pas pourquoi ça nous arrive. Comme toi, tu dis, merde, pardon pour le mot, mais on s'est tous dit, déjà, on espère que c'est pas très grave quand on regardait ta blessure au moment présent. Et deux, on s'est tous dit, merde, parce qu'on savait qu'après, il y avait 2006, il y avait la Coupe du Monde, et puis on avait la meilleure équipe qu'on ait jamais eue, franchement. Zidane, il était au top, on avait tous les... Et on te voyait, toi, déjà, à la tête, et on s'est dit, merde, il va pas pouvoir jouer. En fait, on a partagé ce sentiment. Moi, je me souviens encore, tu vois, même quand je t'en parle, j'ai encore des frissons, tu vois le truc. Et je m'en souviens, je dis, waouh, il va pas vivre que tout footballeur rêve, tu vois. Mais maintenant, avec le recul, est-ce que, quand je parlais de cadeau du ciel, en fait, c'est par rapport à ta vie d'homme, est-ce que les gamins ou les personnes, parce que les gamins, nous tous, on est concernés, quand on vit des moments difficiles comme ça, on n'a pas une vision. Moi, j'ai l'impression que t'es rentré dans le cœur des Français à ce moment-là. J'ai l'impression que, alors, c'est que mon humble impression, avis, c'est que je pense que s'il n'y avait pas eu ça, tu serais un grand djibril qu'on connaît, comme parmi les grands joueurs qu'on a connus. Mais j'ai comme l'impression, ce moment-là, t'es rentré dans le cœur des Français. T'en penses quoi, toi ? Je suis d'accord, je suis rentré dans l'affect, dans l'affectif des Français. Je suis rentré dans la mère de famille qui m'a vu me blesser. C'était comme si mon fils... Je suis rentré dans l'affectif, je ne suis pas rentré dans le sportif, dans le palmarès de la France. Zidane est dans le palmarès de la France. Thierry Henry, Trézeguet sont dans les palmarès. Bon, après Zizou, il a un truc spécial que tout le monde l'aime. Mais il y a des sportifs qui sont très respectés, aimés des Français, mais le sport, donc le sportif, ils sont admiratifs des trophées, mais du sportif et pas de l'homme. Et moi, c'est l'affect parce que souvent, sinon tous les jours, quand on m'arrête, le premier truc qu'on me dit, c'est où ma relation avec Giroud, donc l'affect, ou mes blessures. Et après, ouais, ouais, t'étais un grand buteur, ça c'était après. Mais c'est vrai que j'entends souvent, ouais, ta blessure, ouais, ça m'a fait mal, ouais, ouais, j'étais déçu pour toi. Alors, le côté affectif, je l'entends plus souvent que les palmarès, quoi. Alors, quand je t'entends parler, j'entends, tu sais, quand on dit le lion ne meurt jamais, tu vois, j'entends encore l'athlète, tu vois, l'athlète de haut niveau. Parce que l'athlète, il faut des résultats d'abord, OK ? Alors, il y a une expression, on dit souvent, on ne se souvient pas de ce que quelqu'un nous a dit ou ce qu'il a fait pour nous, tu vois, moi, je peux venir t'offrir une voiture de malade, tu vois, mais il y a quelqu'un qui peut venir juste après moi et te faire vivre juste une émotion. Dans dix ans, tu ne se souviendras plus de moi parce que la voiture, tu l'as vendue, machin. Mais tu vas te souvenir de cette dame qui t'a juste marqué émotionnellement, tu vois. Et ça, c'est le côté humain. Et c'est ça que j'avais envie que les gens découvrent sur ton parcours. Et c'est ça que j'avais envie de te dire aussi, c'est que les gens, ils te portent aussi. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est bien aussi de marquer des gens, des générations, pas seulement par ton talent et de rentrer dans leur affect, de rentrer dans leur cœur, de rentrer dans leur quotidien. Moi, je reçois plein de jeunes qui se blessent et qui me demandent des conseils. Moi, c'est plus gratifiant, même si je me suis cassé deux jambes quand même. Mais ça me touche quand quelqu'un qui n'est pas football du tout, quand je vois une dame qui m'arrête dans la rue et qui me dit « Votre blessure, elle m'a touché », ça me touche aussi. La conscience collective. Djibril, merci déjà pour cette partie de ton histoire. Tu es père de famille et tu es chef d'entreprise. Tu as ta marque Monsieur Lenoir, n'est-ce pas ? Et je voulais savoir comment tu arrives à gérer parce que tu es très sollicité et c'est pour ça rester encore parce qu'on a de la chance d'avoir Djibril qui se dévoile et ce n'est pas souvent le cas. Il y a son livre, il y a ton livre qui était sorti je crois en 2015, c'est ça ? Et il y a un autre, c'est l'exclu que tu nous donnes. Tu l'as déjà dit ? Je vais relayer l'info, son prochain livre. Tu sais déjà le titre ? Non, c'est un concept qu'on a d'anecdote de carrière, mais pas du tout de la casse, pas du tout de balance. C'est vraiment le partage, la carrière d'un footballeur, mais sous un ton plus léger et plus porté vers l'humour que le sérieux du football. D'accord, écoute, on l'attend impatiemment. Je veux mon livre, tu me l'envoies. Oui, donc pour tous ces gens qui nous écoutent, des chefs d'entreprise ou des personnes qui aimeraient oser améliorer ou changer quelque chose, j'aimerais que tu nous partages un peu comment tu arrives à gérer ton entreprise, ta vie de famille, tes enfants et puis tes projets comme le livre. Écrire un livre, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est une organisation, c'est simple. Il faut bien partager les choses, bien s'y tenir aussi au programme. Après, j'ai des enfants, mais je n'ai pas les cinq avec moi. J'ai mon fils Gabriel, demi-semaine. Après, j'ai mes trois en Angleterre et j'ai ma fille qui est ici. Donc, c'est un peu plus simple pour m'organiser. Mais c'est une organisation et s'y tenir surtout. Et oui, donc la rigueur. Alors, la rigueur, c'est quelque chose que tu as cultivé avec ton père spirituel, que je te laisse dire. Oui, Guirou, c'est monsieur rigueur, monsieur organisation. Il faut que tout soit bien fait, bien respecté dans le cadre. Et c'est important parce que jeune, je ne le comprenais pas forcément. Quand tu as 20 ans, tu es foufou, tu ne comprends pas forcément qu'on te dise qu'à 22h, il faut dormir et qu'il faut manger de la salade et des légumes et du poisson bouilli. Tu dis non, en fait, tu dis non, je mange ce que je veux, je dors alors que je veux. Sauf que si tu manges mal et que tu dors mal et que tu t'entraînes mal et que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, ta carrière, elle va durer 3, 4, 5 ans max au lieu de 15, 20 ans. Donc, rigueur, respect et écoutez ce que les anciens nous disent. Comment va ton âme ? Très bien, très, très bien. Je prends soin d'elle, j'essaie d'être la meilleure personne possible pour ne pas faire de mal aux gens. Et voilà, donc j'essaie d'être le plus droit, le plus honnête possible. Alors moi, quand je coache les gens, je travaille sur les trois dimensions qui composent l'homme. Donc, il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit. Alors, comment va l'esprit ? L'esprit va bien. L'esprit va bien parce qu'il est libre. Je ne suis pas dans une case où on me dit, il faut que tu fasses ça et il faut que tu te lèves à 8h et faire ça. Et là, j'ai la chance de pouvoir choisir ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Donc, de ce côté-là, ma liberté d'esprit, d'expression, de faire, je suis très reconnaissant pour ça. Mais en même temps, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail que j'ai cultivé depuis ma jeunesse. Pour moi, c'était important d'arrêter le football avec une certaine aisance financière et aussi de me dire que je n'ai pas à me lever le matin à 6h ou 7h pour aller travailler. Vu l'argent que tu as généré, ça aurait été pour moi une faute professionnelle de ne pas pouvoir faire ce que je veux une fois que j'ai fini ma carrière. Et comment va ton corps, le dernier ? Mon corps va bien pour un corps qui a été meurtri, sollicité, abîmé par le football. J'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai une activité sportive encore élevée. et mon corps se fatigue un peu de temps en temps. Mais franchement, pour 20 ans de carrière à haute intensité, jour après jour, je me porte très bien. Dieu merci. Alors, DJ Tchéba, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis franco-ivarien. Joula de tribu et ma tante m'a toujours appelé Tchéba. Tchéba, ça veut dire le guerrier, l'homme fort. C'est quelqu'un qui me... Et puis le nom me va bien. Alors, quel est ton style dans ton art ? Est-ce que tu as une particularité ou tu es ouvert à toutes les musiques du monde ? C'est ça le... Enfin, je n'ai pas envie de dire le problème parce qu'au contraire, c'est une force d'être ouvert à tout, d'être éclectique. Je trouve que c'est une force parce que se fermer dans une seule case, ça te ferme des rencontres, ça te ferme des possibilités, ça te ferme du business aussi. Et après, ça, c'est moi. De toute façon, c'est mon ADN. Je suis fait comme ça. Je suis quelqu'un qui aime explorer les choses, qui aime voir... Je suis curieux de base. Donc, je peux très bien jouer de la trap, de la jersey, de la house, de la bass house, de l'afro house, de la drill, du français, du ricain, de l'étranger. Je suis très ouvert au niveau musique et très demandeur. Je peux vous confirmer, j'ai écouté au départ. Je me suis dit, bon, alors, est-ce qu'il a un style bien particulier ? Donc, j'ai essayé de trouver. Et finalement, je t'ai surpris parce que j'étais parti sur de l'afro. Alors, j'ai dit, ah, ça me... Voilà, et ça me parlait. Donc, je disais, bon, ben, afro, d'hybride. Pour moi, c'est... Voilà. Et puis après, j'ai pas compris. À un moment donné, j'étais en train de danser sur la house. Et j'ai dit, ah, il m'a eu. Ah, l'enfoiré, il m'a eu. Tu vois, j'ai dit, mais comment il a fait ? Parce que moi, je suis plus hip-hop, tu vois. Et j'ai dit, mais comment il a fait ? Comment il a fait ? Voilà. Donc, bah, félicitations pour ça. Merci, merci. Après, moi, je viens du sud de la France. Je suis arlésien. Nous, à l'époque... Et Marseillais de cœur. Oui, Marseillais de cœur aussi, ça va sans dire. Nous, notre culture musicale, il n'y avait pas trop d'hip-hop dans le sud. On était plus house, dance, musique à l'époque. Donc, voilà, j'ai plus ces influences-là. Le hip-hop, voilà, la scène marseillaise est arrivée là récemment. Donc, nous, à l'époque, c'était vraiment house, musique. Même pas, c'était la dance à l'époque. Donc, c'était vraiment ça, ce que j'écoutais, la musique africaine, bien sûr. Et voilà, le mélange de tout donne de l'afro house. Donc, ce que je joue beaucoup, que ce soit angolais, nigérian, afro beat. Je joue aussi, ivoirienne, je kiffe aussi la musique de mon pays. Et voilà, du coup, j'aime les classiques house, musique aussi de l'époque. J'aime la bass house. Voilà, j'aime, il faut que ce soit, voilà, qu'il y ait un groove, un rythme, que ce soit entraînant. En même temps, je dis ça, mais j'aime les trucs calmes aussi. Donc, ouais, j'aime la musique en général. C'est super. Alors, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, encore une fois, on est sur une chaîne de coaching, Mohamed Silla Coaching. Il y a un truc important que les artistes vivent souvent. Et c'est vraiment typiquement les artistes. Parce que les sportifs, comme tu l'as été de haut niveau, en fait, tu ne marques pas de but, tu es au banc. Donc, c'est simple. C'est clair, c'est simple. Et l'artistique, c'est très subjectif. Donc, beaucoup, les acteurs, j'en ai entendu, des grands acteurs, vivent encore avec ce syndrome de l'imposteur. Tu sais, ce syndrome où tu as l'impression de déranger. Ce n'est pas toi qui devrais être là. Tu sais, est-ce que toi, ce syndrome, tu l'as déjà vécu ? Et si tu l'as vécu, comment tu as fait pour le dépasser pour les gens qui nous écoutent, qui ont encore ça ? Et je peux te dire, j'en connais, et qui font l'affiche au cinéma, mais ils ont encore ce syndrome, en fait. J'entendais même Dujardin qui disait à un moment donné, il disait, mais pourtant, il venait de gagner l'Oscar et tout. Il disait, mais il avait encore ce syndrome, en fait. Et toi, est-ce que tu l'as eu ? Et si tu l'as eu, comment tu as fait pour le dépasser ? Honnêtement, je n'ai jamais vécu ça parce que je me dis que tout ce que je vis, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai, je suis allé le chercher. Je suis allé le chercher, j'ai travaillé. Je ne suis pas né connu. Je ne suis pas né, on ne m'a pas pris de art, la JOCR, sans avoir rien fait. Donc, je n'ai pas... Dans le domaine de la musique ? Non, dans le domaine de la musique aussi. J'ai une certaine culture musicale, comme j'ai dit, ça fait quelque temps que j'écoute de la musique, que je côtoie des DJs plus anciens et nouveaux, DJ Abdel, Antoine Clamaran, Laurent Wolf. C'est des noms qui ont fait la musique. Bob Sinclair, David Guetta. Willy William. Willy William, bien sûr, exactement. C'est des gens qui ont ramené un truc dans la musique. Donc, certes, je jouais au football à l'époque, mais ça n'empêche pas d'avoir une culture musicale et que quand tu t'expliques et quand tu t'exprimes avec des gens de la musique, ils te disent, lui, il sait de quoi il parle. Voilà, donc on lui donne une chance et après, c'est à toi de la saisir, la chance. Moi, quand on m'a mis en première partie de Maria Carré, il a fallu être bon. J'ai envie de savoir comment on se sent avant de faire la première partie de Maria Carré ? On se sent bien, on se sent excité parce que c'est ce que je veux faire. Moi, je veux des grosses scènes, je veux que ce soit important. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime le stress, l'adrénaline. Et puis, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait vraiment du jour au lendemain, vraiment, parce qu'on m'a prévenu deux ou trois jours avant. Donc, j'étais en vacances, pas préparé. Ce n'est pas du tout le style de musique que je joue d'habitude, mais je me suis adapté et c'était hyper bien. Alors là, donc la dernière partie du Brill, c'est ça. On va faire un petit jeu, OK ? Du Brill. Et là, tu ramasses, donc dedans, il y a... La question, c'est quel pouvoir j'aurais aimé avoir pour aider l'humanité ? Un super pouvoir, c'est ça ? Bah oui, c'est pas évident, hein ? On doit continuer à jouer... Un super pouvoir ou... Un super pouvoir. Pour aider l'humanité ? Peut-être être invisible. Pourquoi ? Pour voir ce que les méchants préparent et aller prévenir les bonnes personnes pour contrecarrer ça. Une autre. Alors, au quotidien, qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui, au contraire, me ralentit ou me vide cette énergie ? Ralentis... Déjà, qu'est-ce qui te donne de l'énergie ? Ce qui me donne de l'énergie, c'est mes... Mes futurs projets. Les projets de mes proches. Moi, j'aime bien créer. J'aime bien... J'aime bien les nouvelles histoires. J'aime bien... Me lancer dans des... Voilà. Faire des choses, être créatif. Donc, ouais. Créer et imaginer des nouveaux projets. Et qu'est-ce qui te vit de ton énergie au quotidien ? Les gens qui parlent sans vraiment savoir. Les gens qui parlent et qui font rien. Mais c'est de là à dire me vider. Non, c'est juste... Il me... Ouais, il fatigue, quoi. Alors, un autre. Dans le sac. Alors, quels sont... Celui-là, il est bien. Quels sont les meilleurs conseils qu'on t'est donnés ? De toujours croire en mes rêves. De toujours ? De toujours croire en mes rêves. De toujours être confiant. Même s'il y a des périodes difficiles dans la vie et dans le football. De toujours être persévérant. De toujours travailler. Et toujours d'écouter... D'écouter les plus anciens et les bonnes personnes. Et qui t'a donné ses conseils ? Mon frère, mon grand frère. Abou ? Abou, ouais. Ma mère. Girou. Les trois personnes clés, quoi. Alors... S'il me restait un jour à vivre, que ferais-je ? Un jour... On vient t'annoncer, Dibril, il te reste 24 heures. 24 heures à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'organise tout pour que mes enfants ne soient pas dans le besoin. Donc, j'organise... J'organise tout pour que tout le monde soit... Tu sécurises ? Voilà. Je sécurise l'avenir de mes enfants. Super. Dibril, merci. Déjà, là, vraiment très haut. Merci de m'avoir accordé cette interview. J'espère aussi que ça va vous donner des clés. Son parcours, son histoire, sa détermination et puis son mental, comme il a dit. Alors, Dibril, le mot de la fin. Le mot de la fin, la vie est compliquée. La vie n'est pas facile. Il faut trouver des points de levier qui nous intéressent, qui nous font avancer, qui nous font se projeter. Ne pas forcément se mettre des objectifs trop lourds à atteindre. Essayer d'avancer progressivement, step by step, pas vouloir aller trop vite et se casser la gueule. Apprendre doucement, s'entourer de bonnes personnes et avancer et toujours croire en soi, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront oui, mais ce n'est pas fait pour toi ou tu n'es pas fait pour ça. Donc, oser. Oser, exactement. Oser, mais l'échec fait partie de la réussite. De la réussite, c'est très bien dit. Il y a plein de gens qui sont tombés, qui ont pris des bâches, qui ont pris des portes avant d'y arriver. On a mentionné Willy William tout à l'heure. Il est passé par plein d'étapes avant d'être le grand DJ producteur qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de recette magique. On fait ça, ça va marcher. Je peux très bien donner ce conseil et une personne n'adhère pas à ce conseil, mais il y a quand même des éléments clés dans les réussites des grandes personnes de ce monde qui sont le travail, la persévérance, une certaine amour propre et une confiance en soi. Il y a des éléments qui ont même après le facteur chance qui rentre en jeu, mais ça se provoque. Ça se provoque et pour ça, il faut oser. Merci Djibril, merci beaucoup. Vraiment, moi j'ai passé un super moment. Et toi ? Merci Mohamed Noss, c'est un exercice que je ne fais pas souvent. Je parle plus de sport ou de musique en général. Après, de ma vie en général, c'est assez rare. Donc, c'est plaisant aussi. Ça me fait plaisir. Écoutez, je vous invite à aller voir tout ce que DJ Cheba propose sur les différentes plateformes et aussi d'aller voir son actualité et rester à l'écoute. Il y a son livre qui va arriver et moi, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager pour les personnes qui voudront également s'inspirer du parcours de Djibril Sissé a.k.a. DJ Cheba. Merci, merci, merci. Merci à vous. pour ça. Merci. 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 Merci.